Salut les curieux, aujourd'hui voici la Villa Paul Poiret. C'est une maison privée qui appartenait au grand couturier Paul Poiret. Elle se situe à Maisy-sur-Seine dans les Yvelines en France et elle a été construite de 1924 à 1925 et conçue par l'architecte Robert Mallet Stevens. C'était son premier grand projet. La superficie du terrain est de 48 000 m² et la maison contient 3 étages, 25 pièces avec 800 m² intérieur et 600 m² de terrasse. Paul Poiret avait commandé la maison en 1921. Il avait d'abord fait appel à Le Corbusier mais n'aimant pas le projet, il a finalement choisi Mallet Stevens. La Villa est du style cubiste puis après la rénovation elle est devenue art déco. Poiret avait choisi ce terrain car il se trouvait à côté de la Seine. Il pouvait ainsi observer les courses de bateaux de Jeux Olympiques de 1924. En 1926, le couturier Paul Poiret fait faillite, il n'a plus les moyens d'entretenir sa maison. Il revend donc la maison en 1930 car elle est trop détériorée. C'est l'actrice roumaine Elvira Popescu qui va racheter la maison et la faire rénover en 1932 par l'architecte Paul Boyer. Elle a vécu dans la maison de 1938 à 1985 et La Villa est entrée au monument historique en 1984. En 1989, la maison est détériorée à nouveau et est rachetée par Sidney Natta. Et en 2006, La Villa fut mise aux enchères et rachetée par le couple Brun. C'est alors que les monuments historiques et les bâtiments de France se sont associés pour rénover La Villa. Il fallait également rénover la piscine extérieure et la maison du gardien. Robert Mallet-Stevens est un architecte et designer français qui a vécu de 1886 à 1945 qui a réalisé de nombreux monuments modernes, notamment cubistes et art déco. Il a réalisé par exemple des immeubles rue Mallet-Stevens à Paris, La Villa Noailles et bien sûr la Villa Cavrois qui fut l'objet de notre première vidéo. Voilà pour cette petite découverte et à bientôt !